Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une courte démonstration pour montrer comment utiliser le microbit pour pouvoir faire une collecte de données. On va utiliser le capteur intégré au microbit, le thermomètre, quelques lignes de codage dans MyCode. Tout en demeurant dans MyCode, on va pouvoir visualiser nos données en direct et après n'avoir collecté suffisamment de données, il va nous être possible de pouvoir exporter toutes ces données-là sous un format CSV qui va être lisible dans la plupart des tableurs. Il va être important de pouvoir brancher notre microbit à l'appareil, c'est la seule manière qu'on va pouvoir communiquer les données à notre MyCode. Il nous faut donc un appareil Windows, Chromebook ou Mac. Maintenant, commençons avec le codage. J'ai déjà branché mon microbit à l'ordinateur. Maintenant, je vais devoir l'appareil. Je vais venir sur les trois petits points tout juste à côté du bouton télécharger et je vais aller sélectionner appareil le périphérique. Je vais sélectionner de nouveau appareil le périphérique et je vais aller sélectionner mon microbit pour faire la connexion. C'est très important de faire cette connexion parce que c'est de cette manière-là que mon microbit va pouvoir communiquer les données à l'ordinateur. Maintenant, je suis prêt à faire le codage. Je vais commencer. La connexion ou la communication entre le microbit et mes codes va se faire via la communication série. Dans la communication série, je vais aller chercher, écrire la valeur x égale 0, mais je vais changer ces données-là. Donc ici, je vais vouloir communiquer une température. La première donnée ici, c'est un peu une note intitulée de notre valeur. Donc ici, c'est la température. Très important de bien l'indiquer parce que c'est ça qui va apparaître lorsque je vais exporter mes données. C'est le terme qui va apparaître en haut de la colonne. Donc si j'ai plusieurs données différentes, je vais devoir les nommer d'un nom différent pour pouvoir les retrouver. Après ça, je vais aller dans mes entrées. Et là, je vais aller chercher le codage qui va avec le thermomètre intégré à mon microbit. Maintenant, je l'ai mis dans la boucle toujours, ce qui veut dire qu'il va continuellement prendre les valeurs. Là ici, je vais lui mettre une pause pour pouvoir lui dire à chaque combien de temps je veux avoir les données. Les pauses sont en millisecondes. Donc si je marque 1000, c'est à chaque seconde. Pour la démonstration ici, je vais le mettre à chaque demi-seconde. Donc à chaque 500 millisecondes. Là maintenant, je suis prêt à envoyer le code à mon microbit. Il est déjà appairé. Donc ce que je vais faire, je vais aller marquer télécharger et je vais attendre qu'il me télécharge. Et lorsque je vais avoir le message téléchargé, automatiquement, il va se mettre à fonctionner le code et l'affiché de la console va apparaître. Donc ça va prendre quelques secondes et après le téléchargement, on va pouvoir voir ce qui se passe. Le téléchargement est maintenant complété. Mon programme est dans mon microbit. Il est déjà démarré. Donc afficher la console est apparu. J'ai déjà mon microbit sur la glace. Donc pour accélérer le processus, je vais lui mettre une source de chaleur. Donc on va pouvoir voir la progression de ma température. Je vais afficher ici la console et on voit que ma température est commencée. Elle est à 12 degrés. Donc je vais prendre mon microbit et je vais le mettre vis-à-vis ma source de chaleur. Et on va commencer à voir une variation dans la température de mon microbit. On voit ici, il va juste me marquer les données de température. Le chiffre ici, c'est la donnée consécutive. Donc il va voir. Donc à chaque fois qu'il va changer, il va changer de chiffre pour le marquer. Si vous voulez avoir les données en fonction du temps, lorsque vous allez exporter les données, vous allez avoir la variable de temps qui va se rajouter. Donc vous allez pouvoir savoir à quel moment, avec quelle température. Maintenant que j'ai collecté suffisamment de données pour mon expérimentation, je vais aller appuyer ici pour faire une pause à la collecte de mes données. Et maintenant, je vais pouvoir aller exporter en format CSV pour pouvoir l'utiliser dans un tableur. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton bleu ici. Nommez mes données. Donc ici, c'était la température. Donc mes données par rapport à la température. Et c'est un fichier que je vais me servir dans d'autres vidéos pour vous montrer comment aller l'insérer dans d'autres tableaux. Et voilà, ceci complète notre démonstration d'utilisation du microbit pour collecter des données. Évidemment, on peut avoir un codage un peu plus grand pour utiliser plusieurs capteurs. Des capteurs interne ou microbit ou externe. À vous d'explorer un peu plus en détail ces fonctionnalités-là. Si la communication sans fil vous intéresse, il est possible de le faire avec deux microbit via les boutons radio. Nous avons prévu une vidéo à cet effet. On vous invite à le visionner. On vous a également préparé des vidéos pour connaître comment importer un CSV dans les tableurs couramment utilisés en éducation. Soit Excel, le Google Tableur ou GéoGebra classique. Donc, bonne expérimentation. vidéo. Sous-titrage ST' 501